Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous montrer comment interpréter les résultats d'une régression linéaire donc ça paraît souvent très difficile pour certaines personnes de pouvoir interpréter les conditions de régression linéaire surtout dans le cas où on fait des transformations que ce soit logarithmiques ou de transformation sur des variables donc beaucoup de personnes sait comment fonctionne le modèle linéaire quel est le principe et puis les hypothèses qui soutiennent la régression linéaire et parfois ça comment estimez les modèles de régression linéaire dans des données sur des logiciels d'économie métrie adapté mais on se voit des difficultés au niveau de l'interputation et ce sont des préoccupations que énormément qui m'ont posé qui m'ont motivé à pouvoir faire cette vidéo pour pouvoir vous montrer comment est-ce qu'on peut interpréter les coefficients en fonction des différentes qualités que l'on est transforme même pas des variables sur d'autres modèles linéaires alors si vous regardez une de mes vidéos pour la première fois n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien attendre les prochaines vidéos et laissez-nous un live ça nous fera énormément plaisir de savoir que tous les efforts que nous consentons permettent de vous améliorer vos visières et ça permettra également de référencer cette vidéo pour qu'elle soit vue par le maximum possible possible des personnes donc passer à l'action et aider les autres à avoir la même vidéo si vous pouvez éviter également de la partager alors nous allons dans cette vidéo pour des raisons n'est-ce pas pédagogiques utiliser une application de la régression linéaire par des points carrés afin d'apprendre à interpréter les professions d'un modèle donc nous avons pour ce cas de figure un modèle dans lequel on voudra expliquer le salaire en fonction du nombre d'années d'expérience de l'individu dans un autre modèle nous allons appeler SALI le salaire de l'individu E-D-U-C-I le nombre d'années d'expérience de l'individu en question âge I dans l'âge de l'individu et puis le sexe de l'individu que vous pouvez n'est-ce pas identifier là donc on aura dans un premier temps ce qu'on appelle le modèle niveau-niveau donc le modèle dans lequel on a opéré aucune transformation dans le modèle linéaire c'est dans lequel on explique le salaire en fonction des différents parteurs que sont le niveau d'éducation ou alors le nombre d'années d'éducation l'âge et puis le sexe avec un terme d'erreur évidemment pour toute régression linéaire simple ou alors métier si vous voulez donc pouvoir interpréter notre modèle en termes d'éducation puisque notre variable qui nous intéresse ici c'est le nombre d'années d'éducation l'effet de quel niveau d'éducation sur le salaire comment est-ce qu'on va interpréter une position bédamment estimée par la méthode de moins carré ordinaire dans notre modèle explicatif du salaire par différents facteurs donc la chose à faire pour pouvoir arriver à l'interpréter puisque nous devons interpréter la variation du salaire par rapport à la variation du niveau d'éducation donc l'idée ici c'est de calculer la dérivée partielle du niveau de salaire par rapport à la variation du niveau d'éducation Lorsqu'on calculer cette dérivée partielle vous le savez certainement très bien le faire on tourne sur le coefficient bêta 1 et donc ce bêta 1 qui représente la variation du salaire par rapport au niveau d'éducation n'est rien d'autre que l'effet marginal on appelle ça l'effet marginal du coefficient bêta 1 qui s'interprète comme une année supplémentaire d'études sur le salaire en fait ça s'interpréterait comme l'effet marginal d'une unité supplémentaire d'études sur le niveau de salaire autrement dit lorsque le niveau d'éducation va varier va augmenter d'une unité donc le nombre d'années d'études va varier d'une unité donc va augmenter par exemple d'une unité le salaire augmentera par exemple du bêta 1 si bêta 1 est positif donc si c'est négatif il y aura plutôt une diminution dans l'éducation sera dans le sens contraire dans le premier cas de modèle niveau niveau donc le coefficient bêta 1 s'interprète en quelque sorte comme l'effet marginal lorsque le niveau d'éducation augmente d'une unité le salaire augmentera également de bêta 1 unité donc le deuxième cas de figure que nous allons vous présenter ici c'est le modèle log-log donc le modèle log-log dans lequel on applique la transformation de l'arrivée départ et d'autres de notre rééquation par rapport au niveau du salaire par rapport à celle du nombre d'années d'éducation lorsque l'on applique le logaritme de par des salaires par rapport au niveau des salaires par rapport à celle du nombre d'années d'éducation d'autres, dans l'expression du salaire en fonction d'une norme de l'éducation, on peut tirer le salaire, connaissez les propriétés et les fonctions de l'arrivée, pour revenir au salaire, on passe à l'exponentiel, et puis après, après être passé à l'exponentiel, on peut, par la suite, avoir déjà les propriétés de l'exponentiel, trouver l'expression que vous pouvez facilement retrouver, et par la suite, faire une dérivée partielle de notre salaire par rapport au niveau de l'éducation, comme tout à l'heure, après les quatre niveaux niveaux, on avait trouvé l'effet marginal, donc lorsqu'on fait la dérivée, en isolant notre bêta 1, on tombe sur cette expression-là qui n'est rien autre que l'élasticité du niveau du salaire par rapport au niveau de l'éducation. Alors, comment est-ce qu'on interprète bêta 1 dans ce cas? Lorsqu'on a un modèle log-log, comme c'est le cas ici, on reconnaît donc, comme je l'ai dit tantôt, une élasticité, elle peut donc être interprétée comme un changement de bêta 1% du salaire induit par un changement du nombre d'années d'études d'un pourcentage. C'est ce qui signifie par exemple, terre à terre, que lorsque le niveau d'éducation va augmenter de 1%, le niveau de salaire augmenterait également de bêta 1%. Donc, c'est ce que cela signifie, donc, l'asticité du salaire par rapport au niveau d'éducation. Donc, le troisième cas de figure, c'est le cas des modèles niveau-niveau. Dans le cas des modèles niveau-niveau, il vaut l'obniveau d'un mouvement. Dans le cas des modèles d'obniveau, on a le bignomarisme au moment de gauche, donc la variable explicative. Et la variable explicative n'est pas transformée, elle est maintenue au niveau de salaire. Également, dans ce cas des modèles, comment on peut passer, étant donné qu'on a appliqué le loyer niveau à gauche, comment on peut repasser le salaire, en tout cas l'exponentiel, lorsqu'on a appliqué l'exponentiel à notre formule. On peut, dès lors, calculer la dérivée partielle du salaire par rapport au nombre d'années d'éducation, puisque c'est la variation du salaire par rapport au niveau de l'éducation. qu'on veut analyser, lorsqu'on fait cette dérivée partielle, on multiplie, on tombe sur une expression qui nous permet de multiplier par 100 et de tomber sur une expression qui permet, comme vous pouvez le constater là, d'interpréter comme un changement en pourcentage du salaire lorsque le niveau d'études augmente d'une unité. Lorsque le niveau de salaire va augmenter d'une unité, le niveau d'éducation va augmenter d'une unité, le niveau du salaire augmentera de 100 fois bêta. Donc, c'est ce que cela signifie. Mais, souvenez-vous que 100 fois bêta est exprimé en pourcentage. Ce qui signifie, par exemple, que lorsque, comme on peut dire, vraiment terre à terre, donc si nous trouvons le cas, par exemple, 0,01, en multipliant 0,01 par 100, on va tomber sur 1. Vous avez dit que lorsque le niveau d'éducation va augmenter d'une unité d'un an, le niveau du salaire augmenterait de 1%, ce que cela signifie en termes réels. Dans le dernier cas, c'est le cas où on appelle le logarithme à droite, dans la variable explicative, et pas au niveau de la variable expliquée. Donc, on applique le logarithme au nombre d'une année d'éducation et pas au salaire. Donc là, on a une fonction, on peut dériver directement sans avoir fait une transformation. On dérive directement le salaire par rapport au niveau d'éducation et on tombe sur une expression. On peut diviser par 100 pour tomber sur une situation où on doit interpréter bêta sur 100 en termes de changement en limité de salaire par rapport à une augmentation en pourcentage du niveau d'études. Cela signifie, terre à terre, quoi ? Cela signifie que lorsque le niveau d'éducation va augmenter de 1%, le niveau de salaire augmenterait de bêta sur 100 unités. Donc, si on prend par exemple un cas pratique, si on trouve bêta 1 égal à 100 par exemple, cela signifie quoi ? Cela signifie que lorsque le niveau d'éducation, le nombre d'années d'études, c'est la conséquence, le niveau d'éducation et la conséquence, c'est le niveau d'éducation et la conséquence, les études, c'est le niveau d'éducation. 4 transformations possibles que l'on peut avoir de part d'autres des membres de notre modèle. Le premier cas, c'est le modèle niveau-niveau où on a procédé à aucune transformation, on a un effet marginal. Dans le deuxième cas, le circuit où l'on a transformé le baril de part d'une autre équation de l'élasticité, le troisième cas, c'est le changement en pourcentage par unité lorsque l'on a un modèle log-niveau. Le dernier cas, c'est le modèle log qui représente un changement par unité par point de pourcentage. Le premier cas, lorsque la variable explicative a augmenté d'une unité, le modèle niveau-niveau, la variable explicative a augmenté d'une unité également. Deuxième cas de figure, le modèle log-niveau, qui est l'élasticité. Lorsque la variable explicative a augmenté d'une unité, la variable explicative a augmenté d'une variable explicative a augmenté d'une unité, le modèle log-niveau, qui est l'élasticité. Le dernier cas de figure, c'est le modèle log-changement en unité par point de pourcentage. Lorsque la variable explicative a augmenté d'une unité, la variable explicative a augmenté d'une variable explicative a augmenté d'une unité de bêta 1 fois 100%. Le dernier cas de figure, c'est le modèle log-changement en unité par point de pourcentage. Lorsque la variable explicative a augmenté d'une unité, la variable explicative a augmenté d'une variable explicative a augmenté d'une unité de bêta divisé par 100. Voilà donc c'était tout ce tuto, nous espérons, qui vous aura été utile et qui vous permettra de pouvoir interpréter facilement les résultats d'une régression linéaire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la notification, laissez-nous un like, partagez pour que la vidéo atteigne le maximum possible de personnes et d'ici à là, portez-vous bien et nous nous rendez-vous très prochainement dans de nouvelles aventures.